Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Et on continue de vous faire suivre, de vous faire vivre le salon Interclimat. Nous sommes sur Bâti Radio, mondiale du bâtiment. Ça y est, c'est là pendant 3 jours, pendant 4 jours même, à la porte de Versailles. Troisième jour aujourd'hui, je suis avec Marc Chaperon. Bonjour. Bonjour Berenice. Vous travaillez pour FISA, qui est un éditeur de logiciels pour le BIM et les génies climatiques. Donc FISA, c'est Fauconet Engineering SAS, plus exactement. Donc vous êtes responsable commercial chargé de développement BIM et simulation. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire BIM, c'est Building Information Modeling, c'est-à-dire les logiciels de modélisation des informations du bâtiment. Exactement. C'est aussi simple que ça. Alors vous allez nous présenter l'entreprise ? Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, Fauconet Engineering, on est éditeur depuis 1983. Donc notre clientèle est principalement composée de bureaux d'études fluides, d'entreprises et d'installateurs. Et en fait, on a toute une gamme de logiciels pour accompagner nos clients dans leur partie dessin, modélisation et aussi sur la partie calcul et réglementaire. Mais alors depuis 1983, ça existait déjà les ordinateurs à cette époque-là ? 1983, donc ça a débuté dans un garage. D'accord. À la Steve Job ? À la Steve Job, c'est ce qui est très singulier chez nous. Et on a cessé de se développer depuis 1983. Notre premier moteur était un moteur thermique qui s'appelait Turbo TH à l'époque et qui est toujours proposé à nos clients. D'accord. Aujourd'hui, c'est Visual TTH et il est conforme à la norme RE 2020, parce que la partie thermique est une partie importante chez nous. Et puis, on a cessé de développer le catalogue de logiciels, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 30 logiciels. On est aussi partenaire Autodesk sur toutes les notions de tracé de dessin sur AutoCAD et sur la partie Revit, donc Building Information Modeling. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de proposer à nos clients, c'est de passer d'une méthodologie de travail classique sur AutoCAD, c'est-à-dire sur la planche à dessin numérique, à plutôt une méthodologie de travail maquette numérique de bâtiment qui leur permet des gains de temps substantiels et des minimisations des erreurs sur les chantiers. Donc, c'est très, très important comme évolution. Mais oui, surtout qu'on parle en ce moment un peu de ces erreurs sur les chantiers. C'est un peu les problématiques du neuf, par exemple, et les petites erreurs. Donc, c'est vrai que c'est important d'être bien accompagné, notamment avec ce genre de logiciels. Quels sont les logiciels les plus demandés en ce moment ? Alors, on a beaucoup de demandes concernant la RE 2020, parce qu'elle arrive et puis elle va impacter beaucoup de monde, des fabricants au bureau d'études. Donc, on a beaucoup de demandes et puis on a des demandes aussi sur les études, ce qu'on appelle ACV, donc du cycle de vie du bâtiment. D'accord. Parce que dans le cadre de la RE 2020, maintenant, il va aussi falloir produire une étude ACV. Et je rappelle qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Exactement. Et nous, déjà, on a déjà un logiciel pour nos clients ou nos futurs clients qui proposent de faire l'étude ACV. Donc, c'est vraiment un logiciel complet qui fait toute l'étude. Qui va permettre de faire l'étude ACV et de dire quel niveau je vais avoir au niveau de mon bâtiment, en sachant que les prérequis vont de toute façon être de plus en plus exigeants au fil des années. Donc, c'est un vrai sujet au niveau de nos clients. Et le deuxième sujet dont j'ai parlé brièvement juste avant, ça va être vraiment la notion de maquette numérique de bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, notre outil FISA BIM CVC, lié à nos moteurs de calcul, permet de réaliser rapidement ces études, d'éviter les erreurs, de positionner, d'avoir vraiment un logiciel qui va vous permettre d'avoir vraiment une aide à la conception et de positionner les réseaux les uns par rapport aux autres, de dimensionner les réseaux nativement et d'avoir un quantitatif juste. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir du quantitatif juste et rapide, de simuler différentes options. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. On parle du coût des matériaux. Le meilleur exemple, c'est de simuler différentes quantités, différentes options pour avoir différentes quantités et de pouvoir dire, tiens, l'option A, elle est beaucoup plus intéressante que l'option B. Et le dernier point aussi qui est très, très important sur cette notion de maquette numérique de bâtiment, et je prendrai juste l'anecdote d'un client qui m'a fait beaucoup sourire, qu'on a fait migrer d'un monde d'autocad à un monde de maquette numérique de bâtiment avec la solution Fisabim CVC notamment, c'est que je lui demandais quel était le plus gros gain et il m'a dit le nombre de camions. Alors j'étais étonné de la réponse du nombre de camions. Et en fait, tout simplement, il m'expliquait, il me disait, regarde Marc, sur ce chantier-là qui était une chaufferie à Val d'Isère, il me dit, ce qui se passait avant, c'est qu'on dessinait les plans au niveau du bureau d'études avec les logiciels de dessin classique. Une fois qu'on commençait à réaliser le chantier, systématiquement, les équipes appelaient des fournisseurs pour dire, ah, mais il va nous manquer ça comme matériau, ça comme matériau pour réaliser le chantier. Donc en fait, ça nous coûtait excessivement cher puisque les camions, ils partaient d'Alberville et ils montaient jusqu'à Val d'Isère avec le coût des matériaux supplémentaires. Et il me dit, depuis qu'il nous a fait transiter et bouger vers cette solution de travail liée à la maquette numérique de bâtiment, ce qu'a réalisé le bureau d'études était juste. Ce qu'ils ont monté, c'était vraiment ce qui a été réalisé au niveau du bureau d'études et on n'a pas eu de commandes annexes ou d'ajouts à des commandes annexes. Donc autant de gains de temps et puis surtout de gains au niveau financier pour les entreprises. Et puis ça réduit aussi l'empreinte carbone. Et bien complètement, puisqu'on est en plein dans l'empreinte carbone. Et je vous laisse imaginer des camions d'Alberville à Val d'Isère. Et c'est vrai que les entreprises sont demandeuses de ce genre de solution qui leur permet, vous l'avez dit, d'économiser non seulement de l'argent, mais aussi de baisser leur empreinte carbone. C'est très important. Justement, quand vous parliez des prix des matériaux qui est indiqué par le logiciel, comment les prix sont indiqués ? Ils se basent sur... Parce que les prix des matériaux sont très volatiles. Ça change... Bon, ça se stabilise un petit peu là pour certains matériaux, mais avec la crise internationale, c'est assez instable quand même. Comment les prix sont calculés en fait ? Alors en fait, nous, on ne va pas intervenir au niveau de l'économie de la construction. D'accord ? Nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est que le bureau d'études va tracer ces réseaux, va les dimensionner, et ensuite, il va pouvoir avoir le relevé de matériaux précis. Donc après, il va pouvoir l'exporter de la maquette numérique sur un Excel. D'accord. Et après, il va pouvoir soit liaisonner cet Excel-là avec d'autres logiciels qui sont plus spécialisés avec des bibliothèques précises de prix. Soit alors, il va se servir de cet Excel-là pour appeler son fournisseur et puis regarder au niveau de la commande. Donc nous, on n'intervient pas au niveau du prix dans nos logiciels. D'accord. Est-ce que l'activité a été bonne cette année ? Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, pour nous, l'activité est très, très bonne. On était un petit peu inquiets au tout début de l'année. Et en fait, on a une... Pourquoi ? Vous étiez inquiets par rapport à la reprise, c'est ça, après l'année continue ? La reprise, le coût des matériaux... Avec la guerre en Ukraine ? Voilà, le contexte international aussi. On se demandait est-ce que ça va freiner les gens. En fait, on se rend compte que non, les gens ne sont pas freinés et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de projets et beaucoup d'entreprises qui essayent de réfléchir pour travailler différemment. Et c'est là où on vient apporter notre savoir-faire. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important, et moi, j'ai vu le changement, c'est vraiment de l'accompagnement. Aujourd'hui, on propose des logiciels, mais avant tout, c'est de proposer des méthodologies de travail qui fonctionnent à nos clients. Oui, ça leur inculpe de la rigueur, j'imagine. C'est leur inculquer les bonnes méthodes, leur proposer des parcours spécifiques et des parcours pédagogiques de formation. et les accompagner au fil de l'eau et faire en sorte du sur-mesure pour eux et vraiment leur dire, bon, ben voilà, je te prends par la main, je vais te faire changer de méthodologie de travail. Donc, ce n'est pas anodin, puisque des gens qui travaillent sur des planches à dessin depuis des années, les faire migrer sur une solution de travail, maquette numérique de bâtiment, c'est vrai que ça... Combien de temps, ça, un tel changement ? Grosso modo, il faut compter une dizaine de jours de formation. Nous, on aime beaucoup faire tracer très rapidement nos clients et les mettre dans le concret. On ne va pas leur parler des grands concepts ou préceptes du BIM. On va plutôt les faire travailler dans le concret. Et le but du jeu, c'est de leur dire, nous, on commence les sessions de formation avec nous, on fait un projet de A à Z. Tu sors, tu sais, tracer un projet que je me base sur AutoCAD, où j'ai en source une maquette numérique de bâtiment. Et derrière, après, on les accompagne sur les différents outils de calcul. Et en général, les clients, entre 3 et 6 mois, ils tracent derrière, parce qu'il faut qu'ils tracent et qu'ils travaillent derrière. Rien de pire que j'ai appris le logiciel, mais je n'utilise pas la solution derrière, parce que ça, c'est des fois les difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, que ça devienne une habitude, au final. Et que ça devienne une habitude et qu'ils travaillent et qu'ils soient dans le vif du sujet assez rapidement. Et puis derrière, souvent, on fait ce qu'on appelle les formations consolidation des acquis, où en fait, derrière, on va proposer deux jours où la première demi-journée, c'est de faire le point avec eux, de dire, alors, quels sont les points où ça marche super bien, quels sont les points qui sont difficiles, où vous avez trouvé que c'était galère. Et à partir de là, dire, bon, le jour et demi qui reste, on va soit revoir ce qu'on a vu en formation et que vous avez peut-être mal vu ou mal compris, soit on va aller plus loin parce que vous êtes super forts et on a des clients qui nous ont étonnés en sortant des plans ou des ISO 3D avec des vues où on n'aurait même pas, nous, imaginé à l'origine. Et puis d'aller plus loin avec eux puisque le BIM, c'est un long apprentissage, mais vite, ils se retrouvent confrontés et puis ils ont cet intérêt d'avoir les coûts, les modèles en dynamique et les plans qui suivent et donc, voilà, autant de sources d'erreurs évitées sur les chantiers et de gains au niveau financier. Fauconet, Ingenery est situé dans le 91 à Savigny-sur-Orge. C'est le siège que là-bas. Est-ce que les logiciels sont développés là-bas également ? Alors, pas du tout. Nous, on n'est pas à Savigny-sur-Orge, on est... Vous étiez alors ? Non, non, non plus. Vous avez une mauvaise information. J'ai de mauvaises sources. Je n'ai pas vérifié mes sources. Non, 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 c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On en est tous basés à Exxonnot. Donc, Exxonnot, on est à côté de 3. D'accord, oui. Pas du tout dans le 91. Pas du tout dans le 91, dans le 10. Et tout est fait à Exxonnot. D'accord, à côté du siège, tout est fait en France avec des développeurs qui ont la particularité d'avoir double compétence. Donc, une compétence d'abord métier CVC et une autre compétence de développement. C'est difficile à trouver ça en ce moment ? Alors, c'est très, très difficile. Comme ça, avec une double qualification. C'est super difficile. C'est très, très difficile. On a des fois du mal à recruter des développeurs. Et comment vous faites alors ? Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, souvent, on fonctionne. Le bouche-à-oreille marche pas mal. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'étoffer les équipes. Et puis après, on forme derrière aussi à nos solutions. Est-ce que le salaire est attractif ? Parce qu'on entend, les entreprises peinent à recruter et proposent du télétravail, des salaires un petit peu plus élevés. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour attirer les talents ? Je pense qu'il faut apporter de la souplesse déjà aux gens. C'est-à-dire leur proposer aussi de travailler de chez eux, d'être en capacité d'accepter des gens qui viennent d'ailleurs. Bien sûr, il y a la notion de salaire qui rentre en ligne de compte. De matériel aussi. De matériel, puisque ça, c'est super important et d'être bien équipé. Bien sûr, le bien-être au travail. Le bien-être au travail. On ne peut pas non plus nous prôner à nos clients d'avoir des méthodologies de travail efficaces si nous, on ne fournit pas du bon matériel à nos propres salariés. Et je crois que... J'ai vu une étude récemment. J'ai reçu des intervenants à ce sujet. Le bien-être au travail, je crois que c'est la première chose que les collaborateurs regardent, justement. Je crois que c'est même la première chose. Donc c'est vrai que c'est très important. Oui, exactement. Et puis d'apporter cette souplesse-là, de leur dire que vous pouvez être en télétravail. Et puis, vous pouvez... On est assez flexibles là-dessus. Du 5 jours par semaine, télétravail, c'est possible ou pas ? Alors, nous, ça a été longtemps vis-à-vis de la crise Covid. On était très précautionneux là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas 5 jours, parce que ça fait aussi beaucoup des fois 5 jours de rang. Mais on a encore des gens qui sont en télétravail ou des gens qui sont déportés. Moi, j'en suis un exemple flagrant. Parce que je ne suis pas basé, moi, avec 100 notes. Vous êtes où, du coup ? Moi, je suis basé à Grenoble. D'accord. Et je viens d'ouvrir un bureau à Grenoble. Et j'ai connu FISA parce que je m'occupais de bureaux d'études. Et du coup, j'ai prôné les solutions FISA au niveau des bureaux d'études de la région grenobloise. Et puis, j'ai connu les équipes. J'ai vu leurs compétences. Et puis, finalement, je les ai rejoints. Ça s'est fait un peu naturellement. Ah oui, ça s'est fait vraiment naturellement. Voilà, on s'est bien entendu assez rapidement. Et ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes chez FISA ? Moi, ça fait 5 ans. D'accord. Ça fait 5 ans que je suis chez FISA. Donc, ça vous a plu ? Vous êtes bien ? Complètement. Je suis très, très bien. Et moi, je suis basé à Grenoble. Et une de mes premières demandes, ça a été de dire je veux rester pour ma part à Grenoble. Oui. C'est vrai que c'est une belle ville. Et ce que la direction a accepté. Oui, je vous la conseille. Je suis lyonnaise, alors. Oui, lyonnaise. Je connais l'endroit, mais c'est vrai que c'est bien placé à côté des montagnes. Pourquoi changer ? Exactement. Exactement. Donc, moi, je suis effectivement souvent en télétravail ou à distance puisque je vais voir les clients pour les accompagner. D'accord. Donc, voilà. Le salon Interclimat, vous connaissez bien. Oui. Puisque ça fait un moment que vous venez. Alors, c'est un retour. Interclimat, c'est un retour parce qu'on était il y a longtemps à Interclimat. On a fait longtemps BATIMAT. Donc, dans les halls de BATIMAT. Et cette année, on a redécidé de revenir du côté d'Interclimat. Pourquoi ? Parce qu'on voulait se rapprocher de nos clients qui font de la CVC. Et on trouvait important d'aller plus du côté métier que high-tech du côté de BATIMAT. D'accord. Donc, voilà. C'était un choix. Un choix stratégique. Oui, un choix stratégique. On est plutôt contents de l'avoir fait. Mais oui, ça fait longtemps qu'on participe à BATIMAT de toute façon. Au mondial du bâtiment. Exactement. Et c'est un salon qui est porteur pour le business ? Alors, c'est un salon qui est porteur. Ça a changé un petit peu dans la philosophie au niveau du salon. Ça nous permet aussi de rencontrer notre clientèle internationale. Oui. Parce que FISA, on ne vend pas que des logiciels en France aussi. On vend aussi en Belgique, en Suisse. En Europe uniquement ? Afrique du Nord, aussi du côté de l'Asie. Quel pays en Asie ? Vietnam. D'accord. Vietnam, parce qu'il y a aussi des gens qui parlent français là-bas ou anglais, puisque certains de nos logiciels sont traduits en anglais. Donc, ça nous permet de rencontrer aussi nos clients qui viennent nous voir et puis de les informer sur les nouveautés et puis de savoir un peu où ils en sont aussi. C'est toujours important de voir comment ils en sont dans l'utilisation de nos solutions. De prendre un peu la température, les retours de la part des clients. Exactement. Souvent, on dit l'avantage de FISA, c'est que vous avez l'éditeur en face de vous. Donc, vous n'avez pas un distributeur ou un revendeur. Vous avez l'éditeur direct et souvent, les outils qu'on va développer viennent de nos clients directement. Donc, c'est plus pratique. C'est plus pratique pour nous. Merci infiniment, Marc Chaperon, d'être venu nous parler de FISA sur notre antenne. Merci à vous. Merci beaucoup. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada